Quand on entend parler des hôpitaux, quand on entend parler les acteurs principaux des hôpitaux, on peut se poser la question, mais qui commande ? Qui dirige ? Les médecins ou les directeurs d'hôpitaux, ce qu'on pourrait appeler les administratifs ? C'est une question qui se pose d'ailleurs dans beaucoup d'organisations duales, je pense à l'université, aux collectivités territoriales. Je vais interroger un spécialiste du management hospitalier pour nous éclairer sur ce sujet, le professeur Thierry Knopp, professeur agrégé des universités à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, qui était titulaire de la chaire de management hospitalier de l'EHESP et qui vient de diriger un ouvrage qui s'appelle « L'hôpital pendant la Covid-19, innovation, transformation et résistance ». Merci professeur Nobre d'être ici et je sais que vous passez beaucoup de temps dans les établissements de santé à mener des interventions, particulièrement pendant cette crise qui n'en finit pas d'ailleurs. Et la question que je pose, mais qui dirige vraiment l'hôpital ? Comment vous pouvez me répondre, peut-être à travers le filtre de cette crise qu'on a connue, surtout pendant la crise aiguë du confinement ? Oui, alors effectivement la question se pose. Alors pour répondre à la question, évidemment il y a différents niveaux de réponses. J'ai une première réponse faciale, en gros c'est le directeur d'établissement qui dirige l'hôpital. Ensuite, le système sociopolitique est plus complexe que ça, parce qu'on a un autre acteur qui s'appelle un président de CME, qui représente ses collègues médecins, qui dans les différents dispositifs est associé dans une sorte de tandem stratégique pour copiloter ou codiriger, alors pas codiriger, mais participer à l'élaboration de tout un ensemble de priorités au sein des établissements. Alors il est vrai que la situation qu'on a vue pendant la crise du Covid a amené une transformation assez importante avec la création de ce qu'on appelait les cellules de crise. Alors c'est vrai, quand on analyse les cellules de crise et les retours que j'ai eus par les acteurs qui ont participé à ces cellules de crise, montrent qu'effectivement on a eu une coopération très 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 forte entre ces différents acteurs. L'urgence était telle, les barrières traditionnelles sont tombées, c'est-à-dire en gros on est passé une mono-activité, on n'a plus de problèmes de ressources et puis ensuite les problématiques qui sont souvent décriées de démarches bureaucratiques sont complètement tombées. Alors par contre j'ai parlé des médecins et des personnels de direction administrative, mais il y a aussi une catégorie qui s'appelle le personnel soignant. Alors effectivement très très important le personnel soignant et toujours sur les retours qu'on a par rapport à ces cellules de crise. Alors c'est assez étonnant parce que tout le monde nous dit que tout a bien fonctionné, ce qui est vrai, on a vu que les résultats c'est très bon, mais les retours off, dans certains cas les médecins, certains médecins vous disent ben enfin on a repris le manche au sein de l'établissement et puis ensuite vous avez d'autres personnels de direction qui vous disent oui ben c'était quand même compliqué parce que les médecins n'étaient toujours pas forcément d'accord entre eux. Puis ensuite un des constats qu'on a fait aussi dans certains cas c'est que dans ces cellules les cadres soignants ou les représentants des cadres n'étaient pas forcément là et ensuite on les a intégrés parce qu'on s'est aperçu que pour mettre en œuvre des décisions qui doivent être mises en œuvre très très rapidement, il faut quand même ces courroies de relais qui vont transférer tout ça. Donc finalement pour en revenir à votre question initiale de qui est-ce qui dirige l'hôpital, c'est très difficile à répondre. Dans ce contexte-là le binôme a très bien fonctionné mais avec ces autres acteurs qui ont permis de mettre en œuvre les solutions concrètes dans les services. Mais alors est-ce que, parce qu'en management on parle toujours des silotés, de transversalités, on essaye de trouver en effet des plateformes de réflexion, des hubs. Ce qui a fonctionné en situation de crise, en mode commando, est-ce que ça peut être pérennisé ou est-ce qu'on va revenir à des fonctionnements beaucoup plus hiérarchiques et du haut en période de moindre crise ? On ne peut pas parler de retour à la normale. Les exemples qu'on voit dans l'ouvrage, j'ai souhaité avoir le retour de l'hôpital de Valenciennes qui est très très connu pour la démarche participative entre les personnels des directions et le corps médical. Où là effectivement on s'aperçoit qu'il y a une véritable délégation, ce qui était l'objectif du management de pôle qui a été mis en place dans les établissements, qui a quand même du mal à se mettre en œuvre parce qu'en gros il faut se faire confiance. Certains acteurs doivent se défaire d'un ensemble de prérogatives, d'autres doivent assumer ces prérogatives avec toute la formation qui va avec, avec le recul managérial qui va avec et en gros ces deux types d'acteurs doivent converger vers cet objectif de coopération sur ce nouveau mode de fonctionnement des établissements. Donc concrètement c'est quoi un pôle ? C'est une business unit ? Si on le reprend dans le langage des entreprises, c'est effectivement une business unit. Au sein d'un hôpital. À laquelle on va déléguer tout un ensemble de responsabilités, de définitions, de management des ressources, de choix, de types d'organisations. Et donc c'était l'objectif des réformes précédentes pour l'hôpital. Mais pour construire ce dialogue, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir à la formation des directeurs d'hôpitaux ou des médecins ? Alors déjà les médecins, puisqu'en fait on s'aperçoit quand les médecins intègrent l'hôpital, leur formation en termes d'organisation et de management est quasiment nulle. C'est-à-dire ils n'ont aucune heure de formation. Je pense que c'est un des éléments qui est très important. Et puis peut-être aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire que par exemple l'Europe, quand elle a voulu rapprocher les jeunes, elle les a mis ensemble dans l'Erasmus. Donc je pense que ça serait important que dans les formations, aussi bien de l'EHESP et que des médecins, quand ils sont en formation, culturellement se rapprochent, fassent des choses ensemble. Oui, parce que former les médecins en management, c'est une chose, mais peut-être aussi acclimater les directeurs qui ne sont jamais médecins à l'EHESP ? Non, très rarement. Pas en France. Sauf certains établissements comme les centres de lutte contre le cancer. Mais en France, les directeurs d'établissements sont principalement des gens qui sortent de l'EHESP, c'est-à-dire qui ont une formation à l'administration publique et au management. Donc on pourrait peut-être planter des petits fagnons pour faire avancer ces sujets et se défaire de ces tensions. Je pense que c'est au niveau de la formation et de l'approche culturelle aussi, je pense. Parce qu'autrement, on reste dans l'ajustement mutuel et la bonne volonté locale. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est très acteur-dépendant. C'est-à-dire, le binôme directeur-président de CME est tout à fait acteur-dépendant pour son efficacité et son efficience. Et pour conclure, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres cas, les élus et les administratifs à l'université, dans les collectivités. Donc c'est un enseignement assez intéressant. Espérons qu'il en restera quelque chose. Merci de ce retour. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501